bonjour bah écoutez moi je suis sur mes photos là parce que j'étais en sortie photo faire des jolis paysages de mer de coucher de soleil et là je sais pas si vous voyez comme moi est ce que c'est un oiseau à peut-être un oiseau et là par contre ça c'est pas un oiseau c'est un oiseau qui bouge jamais sur la surface de votre image ça s'appelle une grosse tâche sur le capteur donc comment résoudre ça et ben je vous montre ça en détail juste après donc comment savoir si c'est une tâche ou simplement des oiseaux sur votre photo de paysage ben regardez je vais vous montrer directement sur les photos que j'ai prises lors de ce magnifique coucher de soleil donc on peut voir ici on se demande effectivement si c'est un oiseau ou autre chose alors le meilleur moyen de savoir c'est de faire défiler comme ça les autres photos et on voit bien ici voilà si vous regardez au même endroit que même si le cadre change et ben la tâche ici elle ne bouge pas du tout donc ça c'est vraiment le symptôme même d'une tâche sur le capteur donc là c'est évident c'est très gros on peut l'avoir nettement c'est facile à repérer mais on peut vite se rendre compte qu'il y en a qui peut y en avoir un petit peu partout donc on va voir en détail comment repérer sur son capteur toutes les poussières qui peuvent s'y déposer et comment surtout les nettoyer ok allez continue les tâches sur les capteurs photo ben ça arrive assez souvent parce qu'on peut le voir par exemple sur ce fuji xt1 donc c'est un hybride quand je vous montre ici voilà quand on ouvre ici et qu'on regarde on peut voir que tout de suite le capteur il est là c'est cette petite chose là et elle est tout de suite forcément exposé à la poussière donc ça c'est très dangereux c'est faire vraiment attention à ça et puis par contre sur les gros réflexes comme ça il ya un petit peu plus de marge c'est un peu moins accessible on peut le voir ici quand on est quand on enlève ce fameux gros objectif on a ici d'abord dans un premier temps le miroir puis l'obturateur qui vont cacher le capteur mais ça on va le voir tout de suite après donc la première chose à faire déjà avant de vérifier qu'il y a des poussières ou pas c'est prendre une petite chose comme ça donc ça c'est une petite soufflette ça c'est très c'est très simple on enlève je prends je me serre de l'autre main on enlève l'objectif et on époussette voilà des petits alors l'idéal c'est quand même de pencher son capteur vers le bas pour que les poussières puissent forcément tomber voilà on va faire première chose ici deuxième chose avec l'objectif et tout de suite on va refermer pour protéger le capteur voilà c'est ce qu'on va faire on fait la même chose pour celui là toc on époussette un peu on met vers le bas on va chercher un petit peu pour l'instant c'est juste ça pour l'instant on verra comment aller plus en détail juste après on fait la même chose avec l'objectif un peu devant un peu derrière si besoin avec les objectifs vous pouvez aussi utiliser ce type d'outils ce sont des des tampons carbone voilà qui servent tout simplement à bien nettoyer vos optiques donc ça ça va faire que sur les objectifs on remonte le tout et maintenant on va pouvoir passer à la suite pour voir exactement où sont les poussières sur votre capteur alors il y a plusieurs méthodes pour aller voir s'il y a des poussières sur votre capteur une des premières méthodes c'est d'aller voir avec une loupe tout simplement une loupe équipée de l'aide donc vous en avez à disposition ici ça se présente comme ça donc ça se met juste au dessus du capteur quand on enlève l'objectif avec les petites l'aide donc ça éclaire le capteur et à l'aide de la loupe justement vous pouvez regarder à travers et voir s'il y a justement des poussières sur votre sur votre capteur voilà ça se pose exactement comme ça et vous pouvez voir nettement ici frotte donc ça c'est une solution il ya une autre solution et que moi je préfère parce que c'est nettement plus précis et puis ce sera vraiment bien fait c'est en prenant une photo tout simplement alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une photo donc on va faire des réglages avec cet appareil photo là et je vais prendre une photo alors pas n'importe comment je vais choisir un fond plutôt bleu uni quoi voilà l'important c'est que ce soit de prendre une photo sur un fond uni et on voit la méthode tout de suite donc on va commencer tout de suite avec le fuji xt1 donc c'est un capteur hybride aps aps donc et plus petit qu'un capteur plein format donc première opération et ben on le met sur on tout simplement voilà et ensuite on va se servir de notre ordinateur portable pour justement prendre cette photo alors forcément on va pas prendre je vous ai dit un qu'il fallait un fond uni on va éviter de prendre un fond comme ça si vous avez un joli fond d'écran et ben on va éviter aussi ce type de fond d'écran et par contre on va personnaliser l'arrière-plan voilà et on va choisir une couleur unie donc plutôt autour du bleu le clair allez celui là il me plaît bien moi celui là et on va enlever ici voilà on va mettre couleur unie et là on a une belle couleur unie vous avez vu là c'est comme c'est joli visé avec l'appareil photo voilà ici toc donc l'important c'est de d'avoir une petite ouverture donc moi ici j'ai une petite ouverture de f16 je vais choisir cette ouverture là je vais me mettre aussi en mode autofocus manuel voilà afin de faire la mise au point manuellement mais le principe c'est que on va pas faire la mise au point justement on va essayer d'obtenir un flou maximum donc si on regarde sur l'écran vous voyez là ici voilà voyez ici je suis en train de viser et puis j'ai mis exprès ma souris au milieu donc là la souris est nette et je vais faire une mise au point très flou donc je pense que ma souris maintenant bien sûr et là j'ai vraiment un fond uni ça vous paraît bizarre mais oui il va falloir effectivement prendre une photo comme ça donc je règle ma vitesse d'obturation pour être suffisamment exposé là on voit bien voilà faut pas trop monter en iso on va rester voilà pas trop pas trop calme donc la mise au point on a dit que j'étais en manuel et je peux ainsi prendre une photo j'en prends une donc il ya seulement ça à faire voilà on prend juste une photo comme ça ça suffit et on va tout de suite passer dans lightroom donc on passe sur lightroom comme on va importer les photos qu'on vient juste de prendre on les importe et c'est parti mon kiki donc ça c'est en train de charger puis on va regarder ça de plus près ce que ça peut donner donc c'est en train d'être apporté on voit bien ici la souris qui est bien flou donc la mise au point a été bien fait et tout de suite on commence à voir des choses notamment ici on voit bien qu'avec la couleur uni ça ça permet vraiment de voir en détail ce qui se passe il ya une petite chose ici donc on est zoomé à 100% si besoin pourquoi pas essayer de zoomer un peu plus à 300% ah on voit bien qu'il ya quelque chose ici voilà donc on sait à peu près les endroits où il va falloir aller nettoyer mais il ya surtout voilà un outil que moi j'utilise souvent c'est avec l'outil suppression de défauts on va pouvoir ici vraiment voir tous les détails voilà donc vous cliquez sur suppression de défauts et là afficher les défauts et en cliquant se faire afficher les défauts on voit ici nettement donc vous pouvez ajuster ici en fonction du niveau de détail dans lequel vous voulez afficher et on voit tout de suite ici voilà les gros spots ça s'équivaut vraiment à vos poussières votre tâche sur votre capteur donc on est à 100% et là vous pouvez scanner votre photo un tout simplement là il ya une petite tâche ici ici voilà un gros spot ici 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 et ici donc là ça vous permet de donner de vous faire rapidement un diagnostic de votre capteur et voir dans quel état il est tout simplement donc la solution ça peut être dans un premier temps juste et poussé t voilà avec ici ces petites choses là donc ça c'est très pratique ça peut éventuellement suffire pour enlever les quelques poussières que vous pouvez voir sur votre capteur bon bah je viens juste d'essayer avec les petites soufflettes mais en fait ça suffit pas du tout va falloir vraiment y aller y aller sur le capteur quoi je prends de mon courage à demain et puis mes petites raclettes mon matériel et puis je vais y aller d'ailleurs à ce sujet là qui est ce qui peut nettoyer votre capteur parce que ça peut être un peu risqué certains d'entre vous peuvent peuvent peut-être avoir peur d'aller tout simplement titiller le capteur je peux comprendre voilà ces appareils là coûte suffisamment cher pour qu'on puisse vraiment va prendre soin des choses et puis déléguer ça donc faut pas hésiter si vous avez peur si vous êtes un peu frileux si vous avez si vous n'êtes pas sûr de vraiment pouvoir réussir cette opération même si c'est très bien expliqué c'est pas le problème donc il suffit d'aller chez votre revendeur habituel dans son petite boutique ils vous font ça voilà c'est rapide en une journée à peine ou si vous vous connaissez même la personne au magasin il peut vous faire ça en deux heures quoi deux trois heures voilà c'est assez rapide à faire ça vous coûtera entre je ne sais pas 50 60 euros je crois moi c'est ce j'avais payé une fois parce qu'une fois je l'avais emmené c'était beaucoup plus rapide donc ça peut être fait rapidement ouais ouais bon si vraiment vous êtes vraiment téméraire vous êtes un fou de la soufflette et puis un faux du râteau eh ben allons-y je vous explique comment ça se passe ok allez on continue allez j'ai pris mon réflexe on va pouvoir maintenant s'attaquer au nettoyage du capteur donc pour ce faire il vous faut un appareil photo voilà on a un réflexe et là on a la petite sacoche magique alors qu'est ce qu'il ya dans cette petite sacoche je vous montre voilà j'ouvre ça on a la petite pompe ici voilà ça c'est justement pour une petite pompe à air tout simplement une petite poire on a buf du du tissu microfibre c'est pour nettoyer tout ce qui est objectif et puis les les arrière-plans les arrière des écrans arrière on a du liquide donc de l'équipe de nettoyage voilà optical clean fluid donc ça faut vraiment pas hésiter à mettre la qualité sur ce petit liquide là c'est très important aussi ce qui est très important ça va être les petites choses comme ça les petites racclettes voilà je vous montre ici plus près donc elles sont déjà toutes faites donc ça c'est davantage allez on va enlever une je vous montre comment on fait donc je vais attendre le dernier moment quand même mais on voit bien il ya déjà le petit élastique qui est déjà mis ici avec le petit chiffon donc ça comme ça vous êtes sûr que ça va pas s'enlever au moment du nettoyage au moment vous allez passer le petit balai là sur sur votre capteur donc ça c'est une sécurité donc moi j'aime bien quand c'est emballé comme ça est déjà tout prêt donc ça coûte un petit peu plus cher que du truc classique mais je préfère voilà un capteur ça coûte très très cher donc vaut mieux dès le départ miser sur la qualité on met ça de côté voilà je mets ça de côté je prends l'appareil photo allez je l'allume pas de cas pas besoin je vais dans le menu et je vous fais comme tout à l'heure nettoyage du capteur nettoyage manuel je fais sur ok le miroir va se remonter l'obturateur va s'ouvrir voilà vous avez entendu bruit ça y est je peux ouvrir maintenant je mets mon objectif de côté et ici j'ai accès au capteur donc opération très délicate voilà on va épousseter déjà un petit peu en mettant voilà vers le bas à l'aide de la petite poire ici voilà un petit peu il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes voilà un tout petit peu ça suffit et là on va pouvoir prendre le petit ballet voilà j'éloigne un petit peu ça j'ouvre le liquide il y en a deux gouttes pas besoin d'en mettre plus voilà voilà tout est imbibé donc ça suffit et là je vais aller chercher mon capteur en faisant un passage tout simplement donc pas besoin d'en faire deux donc ça recouvre la totalité donc ça suffit avec ça je remets rapidement l'objectif voilà on referme le miroir ainsi que l'obturateur en tout simplement en déteignant l'appareil photo sur off et puis on va pouvoir remettre sur on reprendre une photo et la contrôler sous l'aïtrouble si on a encore des tâches ou pas allez je refais la même opération ok je retrouve tout de suite sous l'aïtrou donc on va regarder tout de suite si donc le nettoyage a bien été fait alors on va regarder déjà dans un premier temps si on voit des petites tâches ici on à 100% on en avait tout à l'heure des tâches dans le coin ici ça a l'air d'être correct on va vérifier avec notre outil donc ici afficher les défauts là ça paraît plutôt correct donc sachant qu'on est à peu près à fond voilà on voit plus du tout de tâches donc on peut dire que maintenant notre capteur est propre et bien nettoyé donc vous pouvez aller sans problème aller prendre des photos il n'y aura pas de spots sur vos paysages ou le pire c'est quand vous faites par exemple des portraits d'avoir des spots comme ça donc vous rappelez l'essentiel du bon produit du bon petit matériel comme il faut des petites choses comme il faut on est poussette avec ça et surtout jamais avec ce genre de choses ça c'est à proscrire ça peut coller tout simplement sur votre capteur les particules donc ça c'est ça c'est poubelle jamais utiliser ça c'est trop dangereux pour votre capteur voilà vous avez bien vu il n'y a pas de gros risques là ça s'est très bien passé si vous avez le bon matériel si vous êtes assez méticuleux il n'y a aucune raison que ça se passe mal voilà donc bien sûr faut faire ça dans un environnement propre vous pouvez éventuellement renouveler l'opération des petits des petits balais là bien sûr les balais sont plutôt à utiliser à usage unique un quelques mois les 1 2 2 trajets c'est tout ou pas plus il faut vraiment pas insisté là dessus et puis là il ya aucune raison vous pouvez même contrôler vous aider de la loupe populaire la loupe pour nettoyage capteur donc n'hésitez pas ça nous permet éventuellement de contrôler voilà donc si vous vous avez des astuces n'hésitez pas vous mettez ça dans les commentaires vous commentez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et puis moi je vous dis à bientôt allez ciao tout le monde